Musique Je suis ORL au CHU de Tours, chirurgien cervico-facial. Pour devenir médecin, j'ai fait le cursus habituel, c'est-à-dire les études de médecine à la fac. Puis un internat de chirurgie en ORL qui a duré cinq ans. Je traite des patients qui viennent me voir pour des maladies de l'oreille, du nez, de la gorge. Donc ce métier, c'est faire des diagnostics, faire des explorations fonctionnelles. Par exemple, un audiogramme, ça peut être également un enregistrement de la voix, une visualisation des corps vocales, ça peut être une fibroscopie nasale, et puis proposer des traitements et parfois des interventions chirurgicales. En règle générale, les patients nous sont adressés par le médecin référent, le médecin généraliste ou le médecin traitant du patient pour une prise en charge plus spécialisée. Et donc aujourd'hui, je suis dans le domaine de l'ORL, hyper spécialisé dans la réhabilitation de la surdité, mais surtout, aujourd'hui, je forme les étudiants en médecine au cours du second cycle et je forme les internes de spécialité. Alors moi, j'ai choisi cette profession quand j'étais lycéen. Je voulais soigner. Je ne savais pas exactement ce que voulait dire symptômes, diagnostics, traitements, mais je voulais aider les autres. Et finalement, je crois avoir validé ce choix en devenant médecin. Les qualités, c'est celle d'un médecin. Donc un médecin qui doit être à l'écoute de sa patientèle et puis être endurant, puisque après des études longues, il faut souvent passer des journées longues faites comme je l'évoquais, de consultations, d'interventions chirurgicales au bloc opératoire. Et puis il faut être capable de travailler avec les autres. Alors le conseil que je donnerais, c'est d'être intéressé par les sciences, par la biologie, les sciences humaines aussi, puisque c'est un métier de la relation, et puis d'être courageux et endurant. L'avenir, il est plutôt positif, puisqu'il suit le progrès médical, la bio-ingénierie, les techniques innovantes, et qui de plus en plus sont un objectif, c'est le confort du patient, des soins moins invasifs avec une efficacité maximale. Donc dans la discipline que j'exerce qu'est l'ERL, l'avenir est vraiment positif.